Bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous parler d'une technique que j'ai élue dans l'un des livres de Natacha Calestremi, la clé de votre énergie que j'ai trouvé incroyable. Dans ce livre on nous apprend plein de choses et aujourd'hui je vais vous donner un outil pour prendre une décision quand les deux choix sont corneliens voilà ça s'appelle un dilemme de choix difficile donc on va fermer les yeux s'allonger de préférence si vous ne pouvez pas vous allonger vous restez assis ou assise et on vient se détendre on pense à la première hypothèse par exemple je vais au mariage de ma meilleure amie en sachant que je ne pouvais pas blairer son mari vraiment il y a quelque chose qui pose problème je vais et on écoute son corps ah j'ai une boule au ventre ah j'ai la mâchoire qui serre mon coeur s'accélère ah bon ok ça va pas on fait ça 10 secondes 15 secondes max on se connecte à son corps quand on pense à la première situation maintenant on ouvre les yeux on se rafraîchit on ferme les yeux et on se connecte à la deuxième solution je ne vais pas au mariage de ma meilleure amie oh je flotte mon coeur a pris sa respiration enfin son rythme classique mes épaules sont détendues ma mâchoire ne fait plus mal ma boule a disparu voilà votre corps sait que vous n'avez pas besoin d'aller à ce mariage si il ya aussi des symptômes différents ou presque similaires mais avec une intensité différente ça vous aide aussi à savoir quel est le choix qui est le moins douloureux pour vous parce que pour en parler à plein de personnes et notamment aux jeunes que j'accompagne cette technique fait ses preuves vraiment je trouve et puis je vois bien aussi que quand les gens n'écoutent pas ce que leur corps leur dit mais il se passe toujours quelque chose qui va pas parce que justement ça les agitent profondément et il se passe quelque chose de drame enfin de dramatique il n'y a pas de mort mais voilà ça ça fait ça fait mal quoi il ya de la souffrance qui a de l'anxiété il ya des choses négatives lourdes qui sont vraiment pas agréables et quand les personnes écoutent leur corps sur l'aspect le moins le moins désagréable ou le plus positif parce que des fois on a vraiment un sentiment de légèreté quand on pense à une situation et ben voilà ça paye en fait donc n'hésitez pas à vous connecter à votre corps il a toutes les réponses alors n'hésitez pas à faire cet exercice sur des choses basiques du quotidien qui n'ont pas d'importance comme ça vous pourrez aussi voir parce que ce qui se passe pour vous et que c'est un outil intéressant à utiliser justement pour les cas les plus complexes je vous remercie de m'avoir écouté puis je vous dis à bientôt au revoir à bientôt